La commission d'enquête, présidée par le député du groupe Les Républicains Raphaël Schellenberger, a pour objectif d'analyser le processus décisionnel qui a conduit à réduire l'indépendance de la souveraineté énergétique de la France. Pour ce faire, la commission va inviter les deux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande à la fin du parcours de l'enquête fin février, début mars. Lors du débat télévisé d'entre-deux-tours de la campagne présidentielle 2012, Sarkozy et Hollande s'étaient affrontés sur le nucléaire. J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relevées. 50% de production d'électricité de source nucléaire à l'horizon 2025. Nous sommes à 75%. Mettre à bas le nucléaire, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire. Mais plutôt qu'une recherche de responsabilité individuelle, le rapporteur de la commission, le député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand, préfère une analyse sur le long terme de ce qui a mené à la situation actuelle et sur les moyens de retrouver une indépendance énergétique. Les conclusions des deux députés sont attendues au printemps.